Chers élèves, bonjour et heureux de vous rencontrer pour une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, on va voir une activité de production écrite. Et comme le titre l'indique, vous savez, faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Alors, dans ce titre, vous avez deux parties. Vous avez d'abord la première partie, qui est la description d'une personne. Et la deuxième partie, c'est intégrer cette description dans un récit. Il y a une introduire cette description dans un récit. Alors, avant d'entamer cette leçon, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Si vous vous rappelez bien, il s'agissait d'une leçon d'activité orale. Et dans laquelle, nous avons improvisé une description d'un personnage. Alors, la question numéro 1. Quel était le personnage que nous avons décrit dans la dernière leçon ? Question numéro 2. Sur quels aspects nous nous sommes basés dans la description de ce personnage ? Yannick, quand on a décrit ce personnage, nous avons travaillé trois aspects. D'accord ? Quels sont ces aspects ? Question numéro 3. Quels sont les moyens que j'utilise pour décrire une personne ? Yannick, quand je veux faire la description d'une personne, j'utilise un certain nombre de moyens qui me permettent de décrire un personnage. Quels sont ces moyens ? Revenez à la leçon précédente et vous allez certainement trouver les moyens utilisés pour la description d'une personne. Question numéro 4. Quel est le temps utilisé pour faire la description ? Yannick, quand on est en train de décrire une personne dans le passé, j'utilise certainement un temps précis. Quel est ce temps-là ? Question numéro 5. Quel est l'ordre que je dois respecter dans ma description ? Yannick, à partir de ces trois aspects que j'utilise dans ma description de cette personne, ces trois aspects respectent un ordre. Yannick, quel est le premier aspect que je dois utiliser ? Quel sera le deuxième aspect qui va suivre ? Et enfin, quel est le troisième aspect que je dois traiter dans mon texte descriptif ? Alors, revenons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui, à savoir la production écrite. Décrire une personne et l'intégrer dans un récit. Alors, dans cette leçon, nous allons faire la description d'une personne. Après, nous allons l'intégrer ou bien l'utiliser dans un récit. Yannick, on va décrire la personne en respectant les trois aspects. Et cette description, je vais l'introduire, Yannick, je vais l'utiliser dans mon passage narratif, dans mon récit. Question numéro 2. Ou bien la deuxième chose qu'on va faire dans notre activité. Vous allez prendre vos cahiers de leçons. Vous allez chercher une activité de production écrite que nous avons déjà fait en classe. Et dans laquelle nous avons parlé de ce voyage à Marrakech. Et nous avons parlé surtout d'un personnage, à savoir le charmeur de serpent. Alors, prenez vos cahiers et essayez de chercher cette leçon-là, d'accord, qui parle de ce charmeur de serpent. Rappelez-vous certainement que vous allez trouver cette leçon-là dans vos cahiers. Alors, après avoir trouvé cette leçon-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons enrichir ce texte par la description physique, vestimentaire, puis morale de cette personne, le charmeur de serpent. C'est-à-dire que le récit que nous avons dans nos cahiers, c'est un récit qui parle d'un voyage à Marrakech et de cette personne, à savoir le charmeur de serpent. Maintenant, on va prendre le même texte, mais on va l'enrichir. On va ajouter la description physique, vestimentaire et morale, d'accord, à cette personne-là. Comme ça, nous aurons un texte qui contient de la description. Alors, pour réaliser ce travail, nous aurons besoin d'un tableau qui va nous aider à faire cette description. Alors, le tableau est le suivant. Alors là, vous avez la description d'une personne. Alors, on sait très bien que le personnage est le même, c'est le charmeur de serpent. Le lieu, c'est aussi le même lieu, à savoir Marrakech et pour être plus précis, la place Jema'il-Fna. Alors, le temps, vous avez maintenant le choix entre après-midi ou bien un autre arrivée à la ville de Marrakech. Maintenant, je passe à décrire cette personne qui est le charmeur de serpent. Alors, dans ma description, je vais me baser sur le portrait physique de cette personne. Alors, quand je dis le portrait physique, c'est-à-dire les parties du corps. Alors, pour les parties du corps, nous avons choisi le visage. Alors, nous avons décrit le visage ici en disant qu'il avait un visage brûlé par le soleil, un visage plein de rides. Et quand on devient vieux, on a le visage plein de plis, plein de rides. Vous avez les yeux enfoncés. La tête chauve comme un œuf, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cheveux. La bouche édentée, c'est-à-dire sa bouche ne contenait pas de dents. Alors, c'est une bouche édentée. Et vous avez aussi une grosse moustache noire. Pour la tenue vestimentaire. Alors, dans la tenue vestimentaire, on va décrire une djellaba. Alors, habillée d'une djellaba blanche, c'est-à-dire que ce charmeur de serpent portait une djellaba blanche. Sa tête aussi était enveloppée dans un turban bleu. Peut-être que vous pouvez dire que ce turban-là le protégeait du soleil, si tu veux. Vous avez, il portait des babouches jaunes. Alors, là, il était chaussé. D'accord ? Des babouches jaunes. Et enfin, la dernière partie de notre texte, qui va être réservée au portrait moral. Alors, pour le portrait moral, on va dire que ce charmeur de serpent était une personne souriante. D'accord ? Un homme souriant, sympathique avec les gens, mais aussi très prudent. D'accord ? Il était attentif, vigilant, prudent. D'accord ? Il prend ses gardes, bien sûr, envers ou bien face au serpent. Si vous voulez ajouter aussi un autre trait de caractère, à savoir qu'il était comique, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous pouvez vous contenter seulement de souriant, sympathique, très prudent, face au serpent. Alors, on passe maintenant à notre sujet. Alors, pour le sujet, je vous lis la consigne. En vous aidant du tableau ci-dessus, le tableau que nous venons de lire, rédiger un petit récit sur le charmeur de serpent, en intégrant la description physique, vestimentaire et morale de cette personne-là. D'accord ? Alors, je vous invite à faire ce travail-là sur vos cahiers. Alors, quand vous aurez terminé, essayez de faire une capture d'écran et de me l'envoyer, bien sûr, en privé, pour voir, bien sûr, vos travaux et faire des remarques s'il y en a. D'accord ? Alors, j'attends vos travaux. Alors, bon courage et merci. Chers élèves, je vous envoie maintenant le texte final que vous allez écrire juste en bas de vos textes personnels. Je vous lis le passage. Il portait un turban autour de sa tête pour se protéger du soleil, et il était habillé d'une gelaba blanche très ancienne, ainsi que des babouches en cuir jaunes et déchirées. Ce charmeur était souriant et sympathique avec les gens, mais très prudent face au serpent qui dansait au rythme de sa musique. Alors, chers élèves, écrivez ce texte, d'accord ? Et rendez-vous pour une nouvelle séance de langue française, Inch'Allah. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.